Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quelques mois, c'est vrai que le nombre de clients a augmenté. On arrive à plus de 500 clients par jour, ce qui est quand même considérable. Il existe 18 montres piétés en France, mais le crédit municipal de Paris est sans conteste le plus étonnant. Dans ses sous-sols, on y trouve de tout, des bijoux, des antiquités, des oeuvres d'art, il y en a pour une petite fortune. Enquête sur une institution vieille de 230 ans et qui n'est pas près de s'éteindre. Il est 9h du matin. Alpha fait la queue depuis plus d'une heure. Cette mère au foyer connaît bien le système. C'est la 15e fois qu'elle vient ici. Quand elle a du mal à joindre les deux bouts, elle vient mettre au clou ses bijoux de famille. C'est la fin du mois et puis on a besoin de faire les courses. Il n'y a pas assez d'argent. C'est intéressant parce qu'on peut avoir du liquide très vite, parce qu'on ne peut pas emprunter à la banque, qu'on n'a pas de moyens, de rien. Donc ça peut dépanner. Le 367 pour le 1. Bonjour, voilà. Le principe est simple. On dépose les objets au guichet. Les trois quarts du temps, ce sont des bijoux. Normal, tout le monde en a dans ses tiroirs. Derrière, des experts sont chargés de les estimer. Et comme il y a beaucoup de monde, il faut aller vite. Alors on ne garde que l'or, l'argent et les pierres précieuses. Pour avoir le matériau en dessous, on verse une goutte d'acide. Si c'est de l'or, ça ne réagit pas, puisque c'est inaltérable. Si c'est du métal, ça mousse. Là, ça mousse vert, donc c'est du métal. Je rejette. Désolée, mais le toque, ça ne passe pas ici. Et quand c'est du vrai, l'estimation n'est pas faite en fonction de la valeur d'achat de l'objet, mais bel et bien du prix auquel il pourrait être revendu. Pour l'or, l'estimation se fait au poids et dépend de son cours en bourse. Muriel va maintenant faire une offre. Alors, vous voyez, le petit bracelet, il n'est pas en or. Donc, vous allez pouvoir le garder. Voilà. Pour le reste, ils vous font une proposition à 130 euros, mais je peux vous faire bien sûr davantage. Je vais vous dire jusqu'où je peux monter. Je peux faire 180 à la place de 130. Ça vous convient ? Pour Alpha, elle n'hésite pas à gonfler un peu le prix. Un petit effort en accord avec la vocation sociale de l'établissement. Je m'attendais entre 100 et 150 maximum. Je suis très contente, là. Alpha compte bien récupérer ses bijoux dès le mois prochain. Mais les objets peuvent rester en gage pour toujours tant qu'on paye les intérêts. Ce type de prêt de très courte durée, Muriel envoie de plus en plus en ce moment. Notre premier prêt est à 30 euros. Ça dépanne. On en fait. Et ça va jusqu'à combien ? Vous avez déjà prêté ? Oui. Beaucoup. En effet, le plus gros prêt accordé jusqu'à maintenant est de 1,4 millions d'euros contre une toile de mètre. C'était pour payer des frais de succession. L'homme a récupéré le tableau quand il a touché son héritage. On voit passer de très belles choses. C'est ça que vous voulez savoir ? Quel genre de choses ? C'est des très beaux colliers en diamant, par exemple. J'ai eu la possibilité de prendre un collier de chez Mauboussin. Toute une chute de diamant. C'est extraordinaire. Et les sous-sols du crédit municipal de Paris, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Des objets d'art, des bibelots, du mobilier, des tableaux et plus de 700 manteaux de fourrure mis en dépôt. Tout cela est gardé sous très haute surveillance. Et depuis quelques mois, il y a même une cave à vin. Que des bouteilles d'exception comme ce grand cru à 1 600 euros la bouteille. En tout, un million d'objets sont stockés ici et il y en a pour 100 millions d'euros. C'est cette réserve qui permet au directeur du crédit municipal de Paris de faire tourner la boutique. Notre budget, si vous voulez, on ne reçoit pas de subvention et on vit sur notre activité en ne faisant pas de bénéfice, sans bénéficier nos clients, je dirais, de ces bénéfices, mais en veillant à ne pas nous mettre en danger économique. Et plus un objet reste longtemps, plus les intérêts sont élevés. Certains ont même été stockés plus de 50 ans. Une dame qui est venue 54 ans après avoir déposé son objet, elle avait 18 ans quand elle était venue déposer une parure de bijoux qu'on lui avait offert. Et elle est revenue 54 ans après avec sa petite fille pour offrir à sa petite fille les bijoux en question. Martinelle n'a pas attendu aussi longtemps. Aujourd'hui, elle vient justement retrouver ses bijoux déposés il y a 6 ans. A l'époque, j'étais un petit peu en galère financière et puis j'avais besoin d'un tout petit peu d'argent pour payer des cadeaux d'anniversaire à mes enfants. Donc je suis venue gager des bijoux de famille. Martine avait alors obtenu 460 euros. C'est ce qu'elle rembourse 6 ans plus tard. Plus les intérêts, 77 euros. Ça coûte deux fois moins qu'avec une banque classique. Mais d'habitude, au crédit municipal, on rembourse son prêt avant la première année. Pour un propriétaire, savoir que l'on peut récupérer son gage est essentiel. Il a généralement une valeur sentimentale. Oui, parce que c'est des bijoux de famille, c'est des bijoux de ma grand-mère et de ma mère. Donc oui, je suis tenue. Là, je suis contente. C'est toujours plus agréable dans le sens du désengagement que de l'engagement. 9 propriétaires sur 10 récupèrent leurs objets gagés. Et lorsqu'ils ne peuvent plus rembourser l'argent prêté, on vend les objets aux enchères. 100 euros. Faites voir. Oh là 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 là, l'horreur. Tant qu'elle n'est pas vendue, on ne vend pas le reste. Le commissaire-priseur a de l'humour. Il faut dire que tout doit partir, quitte à baisser le prix estimé. Aujourd'hui, ce sont des meubles, des tableaux et des bibelots. Et ça, c'est le boulot de Dominique. Il fait ça deux fois par semaine. 20. Vous dormez ? Les acheteurs sont plutôt des particuliers à la recherche de bonnes affaires. C'est le cas d'Adrien, 20 ans. Lui est venu dans le seul but de décorer son appartement. Et aujourd'hui, il a jeté son dévolu sur un objet un peu particulier. C'est un Christ en Ivoire sur Croix. Il est bien. Je crois qu'il est estimé entre 2 et 300. A mon avis, je ne dépasserais pas les 600 euros. Sinon, je le laisserais. Mais j'aimerais bien l'avoir. Christ en Croix, Ivoire sculpté et statuette. Coup de chance pour Adrien. Il y a peu d'amateurs pour son Christ en Ivoire. Il rafle la mise pour 220 euros. Je suis très content d'avoir eu le Christ. Je l'ai eu quasiment toute sa valeur. Enfin, une somme assez basse. Donc, je suis vraiment très, très content. Il y a peu de gens qui ont levé la main, souvent parce que c'est dans les derniers lots. Et puis, c'est vrai qu'avec la Christ, on fait de bonnes affaires. Deux heures plus tard, la vente aux enchères s'achève et tous les objets ont trouvé acquéreur. Cette vente a rapporté 38 700 euros. S'il y a des bénéfices, ils sont directement reversés aux propriétaires des objets. C'est une vente excellente. Comme d'habitude, ici, ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de problème. Il y avait peu de monde, mais beaucoup d'acheteurs, en fait. Quelques prix que ce soit, il faut que ça parte. Sauf si, effectivement, on a estimé un objet 1000 euros, qu'à 100 euros, il n'y a personne. Là, on le reprend en espérant qu'il y aura d'autres personnes ou des personnes différentes dans la vente prochaine. En général, tout part. Ces ventes servent aussi à financer un nouveau système de prêts drôlement ingénieux lancé il y a six mois. On appelle ça le microcrédit. Sada a 25 ans et il est l'un des tout premiers à avoir pu en bénéficier. C'est pour payer sa formation d'agent immobilier. On connaît tous nos voitures. Faites attention. Sada est au RMI et il n'avait pas les moyens de financer les cours. Interdit bancaire, il n'avait pas le droit à un prêt classique et lui manquait alors 2000 euros pour aller au bout de son projet. Le microcrédit m'a aidé dans le sens où la formation, elle coûtait 7700 euros à l'année. Et donc, il y avait une grosse partie, même si c'était subventionné, il y avait une grosse partie que je devais payer moi personnellement. Pour cette partie, je ne pouvais pas réunir les fonds à part avec le microcrédit. Et ça m'a été accordé très rapidement. En 4-5 jours, la réponse était donnée, c'était accordé. Le petit plus du microcrédit, un accompagnement régulier est proposé aux bénéficiaires. Sada a justement rendez-vous avec son conseiller au crédit municipal de Paris. Mais attention, pour bénéficier d'un microcrédit, il faut avoir un projet qui tient la route. Ce n'est pas pour se payer des vacances ou le dernier écran plasma géant. 65% des projets pour lesquels on octroie un microcrédit tournent autour de l'accès à l'emploi aujourd'hui. Le microcrédit, il est très encadré par la loi. Donc on prête entre 300 et 3000 euros. Et également, la durée de remboursement est encadrée, c'est entre 3 mois et 36 mois. Incroyable ! Sada a même pu fixer lui-même la somme à rembourser tous les mois, 70 euros. Grâce au microcrédit, il aura peut-être la chance de concrétiser son rêve, monter un jour sa propre agence immobilière. Sous-titrage Société Radio-Canada